Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour la semaine des vibrations énergiques, vibrations des énergies de la semaine du 25 novembre au 1er décembre, déjà 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 le 1er décembre, bientôt plein de vidéos pour vous pour cette fin d'année 2019, faire le point aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, et puis nous allons bientôt vers les vidéos des prévisions de 2020 pour toute l'année, ça va être super intéressant. Donc on regarde pour cette semaine ce qui va se passer pour vous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente cette jolie, voilà je vous fais voir, fleur de vie on va dire, c'est une fleur de vie qui peut donner des énergies par rapport au pendule par exemple, voilà vous pouvez vous en servir, ça a été fait en bois, c'est très joli, je l'ai trouvé dans un joli petit magasin qui vendait des choses assez naturelles, tout en bois, donc voilà, c'est très léger, on peut mettre des pierres, voilà c'est la fleur de vie revisité aussi, voilà avec ses géométries, donc voilà, je vous laisse regarder, et nous vous allons regarder pour le 25 novembre, la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019, les énergies, les vibrations de la semaine, je ne vais peut-être pas prendre ça parce que ce n'est pas tombé quand même, les vibrations, les énergies de la semaine, des messages pour la famille, sûrement pour les préparations de fin d'année, des messages téléphoniques, on s'organise, c'est normal, on prépare les cadeaux aussi, de fin d'année, beaucoup, beaucoup, on avance de ce côté-là, si on a une famille nombreuse, c'est ce qu'on me dit, alors, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019, des messages, si vous avez toutes les cartes, normalement oui, c'est bon, voilà, cette semaine, il y a, oh là oui, effectivement, il y avait eu des colères, des problèmes dans la famille, dans des problèmes encore par rapport à la semaine dernière, je me souviens, des problèmes par rapport à la famille, et bien ça va se résoudre vraiment bien, ça va se, on va se raisonner en tout cas ici, il y aura encore des prises de tête, certains auront besoin de pardonner sur des mots, sur des choses qui ont été dites, voilà, encore le recommencement, l'ascension, on va vers une réussite par rapport à sa famille, on a besoin d'apprendre des choses, on a besoin de se réinventer aussi dans cette famille, de réinventer une façon de communiquer, parce que peut-être qu'on parlait fort, avec la foudre, on parlait avec colère, on parlait avec la haine, et ça, ce n'est pas vraiment de très bons messages, quand on le fait dans la haine, les messages sont faux, sont faux, et puis en plus, sont flous aussi, par rapport à des messages importants en famille, et donc là, vous êtes vraiment dans le pardon, vous aviez cette remise en question, et quelque chose qui revient pour vous, pour dire, il y a des personnes qui reviennent vers vous, il y a des retours, une famille que vous n'avez pas vue depuis de nombreuses années, vous apprenez à, et vous avez appris à garder le calme, on le voit ici, vous êtes vraiment spirituellement bien ancré, bien dans vos bottes, dans vos chaussures, et vous recommencez à zéro, avec votre famille, réunie, vous avez vraiment envie de la réunir, pour cette fin d'année, pour qu'elle se retrouve ensemble, peut-être que vous avez certains, peut-être que vous avez une idée, pour faire une surprise en famille, peut-être que vous avez vraiment, dans ce jeu de cartes, envie de vous, de vous reconcilier, en tout cas, parce qu'on a cette carte du pardon avec la famille, pour repartir à zéro, repartir sur de bonnes bases, des bases solides, au lieu, des bases que vous aviez avant, ça c'est le passé, des bases qui s'effritaient, qui étaient plutôt dans la rancœur, dans la vengeance, là vous n'y êtes plus, vous recommencez vraiment, quelque chose de nouveau, cette carte recouvre la foudre, pour aller vers des messages, et des paroles apaisantes, qui feront que, le processus du pardon, se fera tranquillement, tout seul, vous avez appris à le faire, vous apprenez à le faire, et vous apprendrez à le faire, pour les autres membres de votre famille, vous leur apprendrez, cette façon de faire aussi, enfin voilà, il y a ce mélange entre vous tous, là, où vous allez tous vous aider, vous tirer vers le haut, pour une meilleure communication, une meilleure entendre, c'est super, très bonne carte pour vous, on va regarder un peu le tarot persan, message pour la semaine, du 25 novembre, le 1er décembre, partons, dès les fêtes de fin d'année, à préparer, ensemble, en famille apparemment, beaucoup vont se retrouver en famille, ils ont besoin, de cette unité on dirait, voilà, on met la lumière, ils ont besoin de, de se réunir, pour se sentir plus fort, parce que peut-être, qu'ils ont traversé, des moments difficiles, et pas mal de monde, va se réunir, cette fin d'année, pour se, pour renforcer les liens, pour se renforcer au niveau du courage, peut-être que certains vivent des choses difficiles, et vont se renforcer au niveau des liens familiaux, on se retrouve en tout cas, tant mieux, alors, lumière sur des choses secrètes, dans la famille en tout cas, lumière, on divulgue, des choses secrètes, on enlève le voile, sur des choses qui étaient cachées, pour vous, voilà, le soleil revient, c'est super, très bonne semaine, que vous préparez, je pense que pas mal vont faire, un décor, quand on voit ces cartes, on pense au sapin de Noël, le décor, dans la maison, pour accueillir, la fête des fins d'année, vous mettez vraiment, l'étoile en haut du sapin, vous mettez du cœur, dans tout ce que vous faites, parce que ça, voilà, il y a une petite magie de fin d'année, puis on a besoin de ça, pour se retrouver, pour passer du bon moment, partager, ça fait partie de la vie, c'est important, c'est un moment sacré, on n'est pas obligé non plus, d'acheter tout ce qu'il y a dans les magasins, mais on est surtout obligé de se retrouver, ça c'est important par contre, c'est essentiel de se retrouver, pour s'aimer, pour partager, et pour être vraiment unis, en famille, on voit vraiment, que vous mettez la lumière, sur ce genre de, de lien sacré, on va dire, pour ces fêtes de fin d'année, vous en avez besoin, c'est primordial, c'est presque, votre jardin secret, pour l'équilibre, tout se passe bien cette semaine, en tout cas, on a le soleil, on va regarder, le tarot de Marseille, un petit peu ce qu'il nous dit, le tarot de Marseille, voilà, déjà une carte qui sort, pour cette semaine, du 25 novembre, au 1er décembre, un message, un message, pour le 25 novembre, au 1er décembre 2019, je coupe, on a envie, de se faire plaisir, et de regarder la vérité, cette semaine, la vérité en face, de ne plus se mentir, de sortir d'un chagrin, pour certains, il y avait quelque chose, qui était lourd, on a envie de pousser la roue, la roue de la fortune, pour aller sortir, de ce chagrin, sortir des eaux troubles, des illusions, on regarde droit devant, la vérité, on ne se ment plus, voilà, regardez un petit peu, ce termite, vous êtes un petit peu seul, certains, cette semaine, vont se retrouver seul, pour refaire le point, par rapport à, à une vie, moi ça me parle plus, pour les problèmes sentimentaux, on se retrouve seul, un petit peu, on recule, pour regarder ce chagrin, quelque chose qui nous fait de la peine, on ne se voit le plus la face, on rééquilibre, ces énergies, on va dire, de mal-être, pour voir un petit peu, tourner les aiguilles d'une montre, tourner le vent aussi, on voit un petit peu, que ça va changer, on voit que le mouvement, va arriver, il va y avoir autre chose, on va balayer, peut-être, ce chagrin, vous allez vous sentir, en tout cas, en sécurité, avec la justice, cette semaine, pour régler, un problème, sentimental, entre deux personnes, justice sera faite, alors bien sûr, ça peut me parler d'un procès, qui se prépare, et où on met la lumière, sur un gros, gros chagrin, que vous a causé, un tiers, une personne, par rapport à ce procès, et là, vous mettez la lumière, sur ce souci, et la roue tourne, il y a vraiment quelque chose, qui va changer, comme vous avez cherché, vous avez trouvé, quelque chose, au fond, au fond de l'eau, au fond de ses émotions, vous partez, sur une autre énergie, la justice, tranchera, et coupera, ce lien, que vous avez, avec le passé, on pourrait le mettre, de ce côté, le passé, finalement, c'est du passé, c'est fini, il n'y a plus lieu d'être, et la justice, en tout cas, est là, pour vous le faire remarquer, c'est déjà derrière, vous, il ne faut pas que vous mettiez, ces problèmes devant, le futur, vous apporte autre chose, regardons, le petit message, le petit oracle des fées, un petit message pour vous, comme d'habitude, vous allez choisir, trois cartes, trois cartes pour vous, un petit message supplémentaire, pour cette semaine, vous faites votre choix, sur les cartes, je vous laisse choisir, et nous allons regarder, je vous ai laissé deux minutes, là, dans le silence, enfin, on va dire un petit silence, une concentration sur les cartes, choisissez votre carte, votre message, premier message, pour le petit oracle des fées, qui vous dit, les enchanteresses vous disent, nous les fées, savons voir la magie, en toutes choses, et sache qu'elle brille, comme un soleil, dans ton coeur, voilà, je vous laisse, la carte ici, comme ça, vous pourrez l'enregistrer, voilà, pour le premier message, deuxième message, la danse des corrigans, rien n'est aussi grave, qu'il n'y paraît, exerce-toi, à la légèreté, à l'insouciance, j'allais dire l'innocence, c'est pareil, à la légèreté, à l'insouciance, associé, viens danser, avec nous, on vous conseille, d'aller danser, aussi un petit peu, cette semaine, pour alléger un petit peu, voilà, le quotidien, troisième carte, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, la vouivre, je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler, si tu crains, pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment, quels sont tes véritables trésors, nous avons vu tout à l'heure, que nous avions tiré, la carte du trésor, il y a quelque chose, des secrets, de famille, voilà, des choses à renouveler, à découvrir, avec ce, cet ermite, qui nous permet, d'aller chercher, le chagrin, des peines, peut-être aussi, dans la famille, voilà, et bien, j'espère que ce tirage de cartes, vous aura plu, n'hésitez pas, à me laisser un petit message, en dessous de ma vidéo, pour voir, les commentaires, je me ferai un plaisir, de vous répondre, en tout cas, léchez les commentaires, c'est toujours avec plaisir, de vous lire, à très bientôt, au revoir,